En République Démocratique du Congo, le départ de Moïse Katoumbi de la majorité présidentielle continue de susciter des réactions. La démission de ce poids lourd divise dans la capitale. Au Bénin, les formations politiques préparent activement la prochaine élection présidentielle. C'est le gars du FRAP qui a tenu son deuxième congrès ordinaire. Enfin au Borkina Faso, l'arrestation du général Gilbert Diendere continue d'alimenter les discussions. Notre correspondant sur place a recueilli des amis. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition de l'information sur SICA. Démarrant par la République Démocratique du Congo, le départ de l'ex-gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katoumbi Chapoué du parti présidentiel, ne cesse de susciter des réactions. Dans sa déclaration, Moïse Katoumbi dénonce ce qui serait selon lui des manœuvres politiques tendant à retarder les élections. La démission de ce poids lourd et proche collaborateur de Joseph Kabila a fait l'objet de diverses réactions dans la capitale congolaise. Reportage, Yéyet Mavinga Nzao. Moïse Katoumbi, grande figure politique de la majorité présidentielle, s'est désolidarise de ses frères politiques. Information relayée dans la presse congolaise et étrangère. Cela ne cesse de susciter des réactions dans l'opinion publique. Beaucoup saluent le courage du gouverneur de l'ex-province qu'il préfère. Moi, je crois que ma réaction par rapport à Moïse Katoumbi, c'est un acte de bavoure, un acte de courage. J'ai toujours encouragé les autres, s'ils sont sentis lésés, ils peuvent toujours démissionner par rapport à un comportement. À mon avis, ce n'est pas un problème. Quand il a quitté, il va choisir ce qu'il va faire. C'est ça. Mais la politique de notre pays, vraiment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La politique de notre pays, ça ne marche pas. D'autres, par contre, trouvent que c'est une pilule difficile à digérer. Car la position d'opposant qu'adopte l'ex-gouverneur est inconcevable. Mieux, il souhaite un audit de la région avant toute passation de charge. Moi, ce qu'il a fait, c'est normal. C'est normal. Il a bouffé, il a bouffé, il est rassasié, il a rénoncé le pouvoir. C'est tout à fait normal. Quand il est rassasié, ce qu'il a fait, c'est tout à fait normal. Il n'a jamais été opposant. C'est un marionnette. Laissez-moi le terme de le dire ainsi. Signalant que Moïse Katoumbi, jusque-là, se réserve d'annoncer ses intentions à l'issue de cette démission. Toujours en RDC, l'un des grands acteurs qui ont récemment quitté la majorité du président Joseph Kabila a appelé ce vendredi à une grande manifestation le 10 octobre à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Gabriel Kiungu Wakwanza, dont le parti, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, une AFEC, fait partie du G7, le groupe de sept parties qui a fait défection de la majorité à mi-septembre en dénonçant des manœuvres pour maintenir Joseph Kabila illégalement au pouvoir après 2016, au pouvoir depuis 2001. Et originaire du Katanga, Joseph Kabila, ne peut briguer un troisième mandat selon la Constitution. L'opposition et une partie de la majorité accusent son camp de vouloir le maintenir en poste, notamment en retardant la présidentielle prévue en novembre 2016. Au Bénin, les formations politiques préparent activement la prochaine élection présidentielle. C'est le cas du Front républicain pour une alternative patriotique qui, au terme de son deuxième congrès ordinaire, devient le Front républicain du Bénin. Reportage. La veille de la présidentielle de 2016 au Bénin bouscule les formations politiques. Du congrès statutaire à l'université d'été, personne ne veut rester en marge de l'événement. En congrès ordinaire, le Front républicain pour une alternative patriotique a changé de dénomination. Mais ayant participé aux actions du pouvoir finissant, il tire les grands enseignements. Aujourd'hui, le propre ne peut pas aller dire nous nous opposons à tout ce qui s'est passé. Au contraire, moi, personnellement, je dis que nous devons assumer. Nous devons assumer les résultats auxquels nous avons aboutis. Car ce ne sera pas responsable de notre part de nous dire aujourd'hui, voilà, il y a telle insuffisance, il y a telle faiblesse, nous n'en sommes pas responsables. Nous ne sommes pas de ce genre-là. Lorsque le bateau est sur le point de s'arrêter, ce sont les rats qui se sont engraissés dans les cales qui sont les premiers à sauter. Mais attention, ils se font happer par les requins. La fin du mandat fait naître des ambitions de part et d'autre. Les suspicions sont grandes et les frustrations au quotidien. Les amis politiques du FRAP sont inspirés à l'occasion pour dénoncer le fait. Les forces politiques et les personnalités sont écartées arbitrairement de leurs prérogatives statutaires et soumises à la brutalité dictatoriale d'une minorité prédatrice, arrogante, devenue trop riche trop vite et donc insolente. Qu'avons-nous fait, qu'avons-nous transformé dans le pays ? Qu'avons-nous réussi à transformer la vie des Béninois et des Béninoises ? Il est grand temps que le FRAP cesse de tenir les cornes et que les illusques inconnus aux bataillons de combat soient là très bien. Le FRAP devient Front républicain du Bénin avec comme défi majeur à relever la lutte contre la démographie croissante, la malgouvernance, la corruption et l'impunité et la mise en place d'une administration de développement. Le 25 octobre prochain, les Tanzaniens seront appelés aux urnes pour des élections générales à trois semaines de cette échéance électorale. L'opposition n'a jamais été aussi confiante. Elle espère d'ailleurs battre le CCM, le parti au pouvoir en Tanzanie, depuis l'indépendance du pays en 1962. Reportage. Un meeting de l'opposition qui mobilise du grand monde. Chose plutôt rare à Dar es Salaam en Tanzanie où le principe de la pluralité des partis tend à devenir une réalité avec le ralliement de l'ancien premier ministre Frédéric Soumaï à certaines forces de l'opposition et la mise sur pied d'une coalition présentée comme un sérieux challenge du CCM, le parti au pouvoir. On n'a jamais vraiment profité du principe de la pluralité des partis car il y avait toujours un grand parti, mais des petits partis. Donc, je voulais que les partis d'opposition soient également très forts, qu'ils puissent arriver au pouvoir lorsque les gens en ont marre d'avoir un seul parti. Somme toute, les législatives du 25 octobre se présentent comme les élections les plus serrées de l'histoire de la Tanzanie et l'opposition compte bien tirer son épingle du jeu en misant sur l'éducation comme principale priorité de son programme. Notre éducation est très mauvaise et je pense que l'éducation sera notre moteur de croissance pour tout ce que vous voulez faire. Donc, pour moi, l'éducation est ma première, deuxième et troisième priorité. Je pense que nous allons clairement remporter les élections donc que nous n'aurons plus la procédure habituelle d'avoir un seul parti au pouvoir. Notons que c'est la première fois que le CCM au pouvoir en Tanzanie est soumis à un véritable test avec le temps, un véritable défi. Au Burkina Faso, le président de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, a donné une conférence de presse ce vendredi à Ouagadjougou. Maître Stanislas Benewende-Sankara salue l'arrestation du général Gilbert Dienguéré et souhaite que les droits de la défense soient respectés dans les cas de la procédure judiciaire engagée. Avis partagé dans les rues de Ouagadjougou où Claude Romba, notre correspondant, a recueilli des avis. Une île PS déplore l'attitude kamikaze et suicidaire du général Gilbert Dienguéré et de ces quelques irréductibles éléments qui ont choisi la voie de la confrontation inutile au lieu d'une rédition dans l'honneur et la dignité militaire. Le Pouch est derrière nous. Ce sont les effets collatéraux du Pouch qu'il faut maintenant gérer. Ces effets collatéraux, c'est qu'il y a eu moins d'hommes. Nous avons aujourd'hui encore des martyrs. Il y a eu des blessés. L'économie bourguinabé a pris un sacré coup. Et le procédure électorale aussi a été entamé. Quelle suite pour le général Gilbert Dienguéré ? Il a été remis à la justice. Donc les suites sont des suites judiciaires. Il doit répondre de ses actes. C'est ce que nous nous attendons. Mais nous précisons que, effectivement, dans toute procédure, les droits de la défense doivent être garantis. Tout va bien. Ça montre que vraiment le pays est en sécurité maintenant. L'arrestation du général Dienguéré. Parce qu'il doit répondre devant le tribunal national. D'abord pour ses actes qu'il a commis. Et déjà, c'est une fierté. En tant que jeune, j'ai un espoir qu'avec le procès en gouvernement, mon pays serait en sécurité. S'il est impliqué dans d'autres crimes, la justice fera son travail. Donc c'est l'occasion aussi pour des gens d'éclaircir certaines zones normes. Parce qu'effectivement, il a été cité dans beaucoup de crimes que nous... Pour nous, le commun de Montel, c'est toujours des rumeurs. Je pense que la justice pourra s'adresser sur ça. On ne parle même plus de la CTI. C'est nous, Bukinabés, qui allons juger mon frère. Ça se passe comme ça. Si tu décides de merder au Bukinabas, surtout le Bukinabas, il faut que l'Afrique même prenne son destin en mer. L'Ethiopie serait sur le point d'être touchée par une crise alimentaire. Selon l'ONU, quelques 7,5 millions d'Ethiopiens auront besoin d'aide alimentaire en octobre. Un chiffre en forte augmentation en raison d'une saison des pluies particulièrement faible en précipitation et du phénomène climatique El Nino. Voici le reportage. Les zones les plus touchées sont les régions Afar dans l'Est, Oromo dans le centre et l'Est, et enfin Somalie dans le Sud. Des lieux où certains territoires n'ont pas vu de pluie depuis plus d'un an. Le réseau d'alerte précoce de la famine, FuseNet, indique dans son rapport de septembre qu'après une saison des pluies anormalement peu arrosées, les récoltes d'octobre à décembre seront très en deçà de la moyenne, prévant ainsi les habitants de quantité de nourriture suffisante. En août dernier, le nombre des populations ayant besoin d'aide avait été déjà porté à 4,5 millions, soit déjà 55% de plus que les prévisions. Et en 2016, la crise alimentaire pourrait toucher 15 millions de personnes selon un document du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Selon Redan Issen, porte-parole du gouvernement éthiopien, le soutien des bailleurs n'est pas encore suffisant pour leur permettre de faire face à l'augmentation du nombre de personnes dans le besoin. L'insécurité alimentaire est un sujet sensible en Éthiopie dont le gouvernement souhaite faire oublier les territoires images de la famine des années 1984-1985. Il a d'ailleurs donné pour consigne aux responsables d'ONG présentes dans le pays de ne pas s'exprimer publiquement sur le sujet. Les autorités éthiopiennes craignent que les images de malnutrition ne viennent entacher le développement spectaculaire du pays ces dix dernières années et les efforts pour changer son image. Au Niger, le bilan des morts est disparu. Dans la bousculade meurtrière survenue le 24 septembre à Mina, près de la Mecque, a été porté à la hausse. Selon un nouveau bilan du gouvernement nigérien, le nombre de morts est désormais passé à 28 et le chiffre des disparus a évolué à 89. a précisé Ali Marou, le président du comité de suivi du drame créé par les autorités du Niger. Alors qu'un précédent bilan officiel, publié le 27 septembre, faisait état de 22 morts, de plusieurs blessés et portés disparus, un déni national de trois jours a été observé, de lundi à mercredi, dans le pays à la mémoire des disparus. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous. L'information revient sur site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada